... 600 ans. 600 ans que cet assemblage de pierres tient debout sans jamais broncher. Depuis 6 siècles, elle est le témoin silencieux de toutes les mutations du monde poids de vin. Elle a vécu la révolution, les guerres, elle a accueilli des rois, des gens illustres et des milliers, des milliers d'anonymes venus là prier leur Dieu. La construction de la cathédrale Saint-Pierre a commencé en l'an 1162. Elle ne fut terminée que deux siècles plus tard et c'est le 17 octobre qu'eut lieu la consécration officielle de cet édifice. Édifice bâti sur 7 colonnes avec 7 portes d'accès. L'originalité de l'architecture tient au fait que cette cathédrale appartient au style plantagenais. C'est-à-dire que le chevet et les deux travers sont d'inspiration romane alors que la façade rappelle les monuments d'Île-de-France et que l'autre partie se rattache au style gothique. 1562, la cathédrale est pillée par les calvinistes. 1569, c'est le siège de Coligny. Plusieurs milliers de coups de canon sont tirés sur la ville et la cathédrale en particulier. Au lendemain de la révolution de 1789, certains proposent la démolition de la cathédrale Saint-Pierre. Mais, et heureusement, la masse des matériaux est jugée trop volumineuse et trop encombrante pour la ville. S'il en avait été ainsi, que serait devenu alors le célèbre vitrail qui domine la Grande Nef ? Au dire des spécialistes, ce vitrail du XIIe siècle est l'une des plus belles fenêtres du monde. Ce vitrail vers lequel tous les yeux se tournent quand on entre nous présente là tout le résumé du mystère chrétien. Vous avez au centre la croix du Christ et sur cette croix, vous avez évidemment le Christ et au pied, vous avez Jean et Marie et les deux soldats. Dans la bande qui est en dessous des pieds de Jésus, vous remarquez un tombeau vide et les femmes qui arrivent au tombeau comme au matin de Pâques. Et l'ange, qui est assis à gauche, leur dit « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il est ressuscité. » Dans le haut du vitrail, c'est l'ascension. Le Christ monte au ciel. C'est le début du livre des actes des apôtres. La luminosité de ce vitrail est en effet assez exceptionnelle. Mais surtout, la qualité des couleurs jaune, bleu, rouge lui donne un éclat particulier selon les heures et les jours. Autres joyaux de cette cathédrale, les orgues, âgées de plus de 200 ans. Elles sont l'œuvre de Clicquot, facteur d'orgue à la cour du roi. Elles constituent l'ultime œuvre de Clicquot qui soit encore utilisée aujourd'hui avec les orgues de Souvigny, mais qui sont, elles, moins importantes. Les temps ont bien changé depuis 1379. Aujourd'hui, la cathédrale Saint-Pierre est une paroisse comme une autre. Mais toutes les églises ne peuvent prétendre avoir vécu autant d'événements historiques que cet édifice imposant. 600 ans. Joyeux anniversaire à ce vieux chef-d'œuvre de Pierre. 1 1 1 1 1